Je m'appelle pour la présentation des visiteurs. C'est maintenant l'heure des déclarations des députés, les députés de Simcoe Blue. L'hôpital Stephen Memorial a besoin de dollars pour un nouveau département des urgences ainsi que d'autres départements. L'hôpital a besoin d'aide pour continuer à donner des soins qui font sa réputation. La population continue à être de plus en plus âgée et les besoins sont importants. Un exemple, il a été construit en 1964. Il y avait 7 000 visites à l'urgence chaque année, mais aujourd'hui, c'est plus de 33 000 visites par année. Et l'hôpital est toujours de la même taille. Récemment, j'ai commencé une pétition demandant au gouvernement de donner les fonds nécessaires. Et chaque jour, il y a de plus en plus de signatures. Mais il faut de plus en plus mettre de la pression sur le gouvernement. Alors, je demanderai aux gens de signer la pétition. Vous la trouverez sur mon site Internet. Vous le savez, nous avons besoin de signatures, de vraies signatures. Nous n'avons pas encore passé aux signatures électroniques. Donc, vous pouvez télécharger et imprimer la pétition sur jimwilsonmpp.com. J'aimerais remercier les employés et le conseil d'administration de l'hôpital. Et j'espère que le gouvernement va écouter les gens qui ont signé la pétition ainsi que les patients qui ont besoin des services. Nous sommes maintenant au retour à la programmation régulière. J'aimerais aujourd'hui parler d'un problème. Depuis quelques années, le ministère des Richesses naturelles ne peut plus faire ce qu'il faisait avant, non seulement dans le nord de l'Ontario, mais dans toute la province. Auparavant, il y avait des études d'impact sur les lacs pour déterminer s'il y avait des terres de la Couronne qui pouvaient être vendues pour que les gens puissent construire un chalet. C'est un peu la même chose qui se passe dans les communautés dans la province. Il y a un processus d'aménagement. Il y a des règles pour déterminer si une telle région peut recevoir ses maisons. Et dans le cas des chalets, le ministère des Richesses naturelles est le seul ministère qui peut déterminer si on peut développer des chalets près des lacs, sur les terres de la Couronne. Mais malheureusement, depuis 30 ans, le gouvernement n'a pas rien fait en ce sens parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire. Ce qui veut dire que les gens qui veulent construire des chalets ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas de terre disponible. Donc, ils doivent soit acheter un chalet qui existe et qui est dispendieux ou acheter un chalet, le détruire et en reconstruire un autre sur le même terrain. Donc, nous aimerions que le gouvernement mette en place un projet pilote en ce sens pour que les gens puissent construire le chalet qu'ils veulent. La députée de Brampton-Springdale. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître la Journée mondiale de la démocratie des Nations unies. Cela est également la Semaine de la démocratie ici au Canada. et cela encourage l'électorat à en apprendre plus sur le processus électoral. La gouvernance démocratique s'assure que les droits de l'homme et les libertés sont respectés et que tous ne sont pas discriminés sur toute base. Grâce à la démocratie, les gens ont leur mot à dire sur les décisions qui ont un effet sur leur vie. Et plusieurs des avantages dont nous bénéficions dans la vie aujourd'hui nous viennent d'une gouvernance démocratique. Les étudiants un peu partout en Ontario vont pouvoir apprendre de ce qui se passe dans leur communauté. De plus en plus d'Ontariens, surtout les jeunes, sont désengagés du processus démocratique. Et c'est pourquoi j'encourage tous les députés ici d'informer les jeunes de la simulation de parlement ici qui dure pendant trois jours chaque année. Ces jeunes peuvent donc avoir une expérience en personne ici. Et c'est l'occasion parfaite pour commencer la conversation avec les jeunes. Merci. La loi sur l'énergie verte a toujours des effets en Ontario. Nous avons, pendant longtemps, nous nous sommes battus contre les éoliennes dans la moraine de Oak Ridge. Les promoteurs d'énergie offrent de l'argent maintenant aux municipalités pour qu'elles les soutiennent dans leur installation d'énergie solaire. Il est tentant d'accepter ces pots de vin, mais j'aimerais féliciter la ville de Cowartelakes pour avoir dit non. Ils ont dit non aux dix propositions d'installation de panneaux solaires. Comment le gouvernement peut-il être d'accord avec ses compagnies qui veulent faire des profits tandis que des terres vont être perdues, des habitats détruits vont être affectés et qu'il y a encore des inquiétudes pour la santé et l'environnement? Il est illégal pour une municipalité d'offrir, par exemple, des baisses d'impôts pour attirer des entreprises. Mais le gouvernement permet justement cette situation de se produire. Kathleen Wynne devrait bannir cette pratique immédiatement. La députée de London Fensha, aujourd'hui, j'aimerais dire quelques mots sur le musée des secrets du radar dans ma circonscription. On parle de milliers d'hommes et de femmes qui ont servi pendant la Deuxième Guerre mondiale en tant que scientifiques, par exemple, ou opérateurs et plusieurs de ces personnes ont ensuite travaillé dans le domaine du radar pendant la Guerre froide. Ils ont dû garder le secret pendant près de 50 ans. Ils n'ont rien dit à leur famille et à leurs amis et plusieurs sont décédés sans avoir révélé le secret. Le musée a ouvert en 2003 et c'est le seul musée en ce genre au Canada. C'est une addition intéressante à la culture et l'histoire de London et contribue au tourisme dans la ville. Cette année, le musée secret du radar va participer dans un programme ici à Queen's Park où on peut partager la collection du musée avec les gens qui viennent à l'Assemblée. J'invite les députés d'aller voir l'exposition dans l'Aile Ouest jusqu'à sa conclusion en novembre. Merci. La députée de Burlington. J'aimerais remercier les bénévoles et donateurs qui ont aidé pour les inondations du 4 août 2014. Cette semaine, nous avons regardé un documentaire sur cette inondation. Nous avons vu ces images de l'eau qui envahissait la ville et des milliers de personnes en ont subi l'impact et ont perdu beaucoup d'argent. Les gens m'ont dit que le soutien des amis et des voisins les ont beaucoup aidés. Colleen Mulholland, la PDG de la fondation de notre communauté, a été citoyenne de Burlington de l'année. D'autres individus, d'autres organisations de notre collectivité ont contribué à ces fonds. La province a également aidé la collectivité. 300 demandes d'assurance et 2,7 millions de dollars de reconstruction. Et la réponse a été remarquable. Le maire, le conseil municipal ont fait montre de compassion. Des centaines de bénévoles ont donné de leur temps et de leur talent. qui ont aidé à créer deux nouveaux désastres qui ont aidé Il y a maintenant deux nouveaux programmes de réponse aux désastres qui vont aider si un tel désastre se produit à l'avenir. Et j'en suis fière. Une plaque commémorative sera installée devant l'hôtel de ville de Burlington. Nous avons perdu beaucoup de choses cette journée, mais je suis fière de la réponse de ma collectivité de Burlington. Merci. Le député de Leeds-Granville, je suis déçu que pendant les trois dernières années, il y ait eu beaucoup d'accusations contre des gens du gouvernement. Le 16 février 2012, la police a commencé à investiguer Orange à cause d'irrégularités. Par la suite, le 7 juin 2013, une autre investigation par rapport aux courriels liés à l'annulation des centrales au gaz. En 2013, j'ai personnellement demandé qu'on réouvre cette investigation. Et le 19 février 2015, Élections Ontario a trouvé que Jerry Lockheed et Pat Sobera avaient commis des agissements qui étaient en contravention apparente de la loi électorale. Et maintenant, nous attendons toujours. Le commissaire de la PPO a dit qu'il était frustré avec le progrès de ce cas. Et je sais que la PPO a fait un bon travail, mais assez, c'est assez. Nous avons entendu l'enregistrement, les Ontariens l'ont entendu, les gens de Sudbury méritent la justice. Les Ontariens méritent leur journée à la cour. La députée de Trinity Spadina, je suis heureux aujourd'hui de célébrer les 137 ans de l'exposition nationale canadienne. Je crois qu'il est important de souligner le travail excellent qui a été fait par tant d'organisations, de bénévoles et de commanditaires pendant les 18 jours de l'exposition. Cette exposition est un rituel de la fin de l'été. Il y a plus de 1,4 million de visiteurs à chaque année, incluant ceux de Liberty Village, Fort York et City Place. Et cette année, il y a eu une augmentation importante du nombre de visiteurs comparé à l'an dernier. Mais c'est beaucoup plus que des jeux et de l'amusement. Il y a également des occasions d'emplois pour les jeunes ainsi que des heures de bénévolat pour les gens de tous âges. Cette année, il y a eu toutes sortes d'expériences intéressantes. Il y avait des chefs célèbres qui ont fait démontrer leurs habiletés. Il y avait également des nouveaux Canadiens de 18 pays qui ont été assermentés. Il y a eu également des avions qui ont fait des spectacles dans le ciel de Toronto. Mathieu et Emma, mes enfants, sont venus voir tout cela avec moi. J'aimerais féliciter toutes les personnes qui ont fait un bon travail. Merci. Merci, le député de Scarborough à Jeuncourt. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la journée de la journée Terry Fox qui s'en vient en Ontario. Le 3 juin 2015, nous avons adopté mon projet de loi de député pour dire que le deuxième dimanche après le jour du travail serait la journée de Terry Fox. J'aimerais remercier tout le monde d'avoir adopté le projet de loi 61. Cette année, nous marquons le 35e anniversaire du marathon Terry Fox. Et samedi dernier, j'étais à Richmond Hill pour l'inauguration d'une statue de Terry Fox. Son honneur, Elisabeth Dodswell, la première ministre, M. Moridi, était également présente. J'aimerais remercier tous ceux qui ont travaillé pour préserver cet héritage. Et pour marquer la première journée de Terry Fox, il y aura des célébrations dans ma circonscription ce samedi, le 19 septembre, pour continuer à sensibiliser la population. J'aimerais encourager chaque Ontarien et Ontarienne à réfléchir à la contribution de Terry Fox et d'aller profiter de la 35e du 12e marathon de Terry Fox. Merci.